Mercredi 5 avril 2023, merci de suivre la grande édition du journal télévisé 100% environnement de Planétaire à Terre TV. Tout de suite, le sommaire. Financement en faveur de la nature et du climat dans l'espace UEMOA, Ouagadougou abrite la concertation entre la Commission de l'UEMOA, la Banque Ouest-Africaine de Développement et les États membres depuis ce lundi. Les travaux ont pris fin ce jour. Loi sur l'hygiène en République du Bénin, état des lieux, la gestion des toilettes en milieu scolaire. Eau de cuisson, des légumes, un engrais naturel et écologique. C'est l'astuce écolo de ce 19h45. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ce jour, mercredi 5 avril 2023, ont pris fin à Ouagadougou les travaux de l'atelier régional sur les stratégies de financement en faveur du climat et de la nature dans la zone UEMOA. L'objectif de cet atelier, organisé conjointement par la Commission de l'UEMOA et la BOAD, est d'échanger avec les principaux acteurs publics et privés sur les stratégies et opportunités de financement en faveur de la nature et du climat pour la zone UEMOA. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont reçu seulement 11,7 milliards de dollars entre 2013 et 2019, représentant 7% de leurs besoins de financement en faveur de la nature et du climat à l'horizon 2030, ont souligné la BOAD et l'UEMOA qui ont conjointement organisé cet atelier de trois jours à Ouagadougou. L'atelier sur les stratégies de financement en faveur de la nature et du climat dans l'espace UEMOA vise deux objectifs d'après professeur Kako Kosivi-Noubupo. Il s'agira dans un premier temps de réfléchir à comment, dans le cadre des accords multilatéraux, les États peuvent mobiliser le maximum de financement pour le CDN, entendez, contribution déterminée au niveau national. Dans un second temps, accroître la cohérence des interventions des organisations sous-régionales pour qu'elles puissent accompagner le mieux possible les États membres de l'UEMOA. En milieu scolaire, la fréquentation des toilettes participe à la satisfaction des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Pourtant, un tiers des élèves ne vont pas aux toilettes car elles sont sales et malodorantes. Des pathologies infectieuses peuvent en découler. Hygiène en milieu scolaire, des toilettes en souffrance, voici le reportage. Vacons, dans la commune d'Apromissérité, à quelques encablures de Porte-Nouveau, la capitale du Bénin. Dans cette école primaire publique, ces jeunes écoliers se battent contre la même réalité. Les toilettes qui sont devant nous ont été construites depuis les années 80, 87. Elles sont dans un état délabrant. Même la fondation est en ruine. Et les enfants ont peur d'aller, de peur que ça ne s'écroule sur eux. Donc, les enfants, dans la cour, se mettent à l'aise. Ils urinent partout dans l'école. Ce qui n'est pas agréable pour leur santé. La norme, comme dirait même dépassée aujourd'hui, est d'une latrine pour 50 élèves. Imaginez que la moitié des fétifs aient envie de se soulager pendant la récréation. Une pause, ça peut faire un enfant qui est dans une toilette, disons qu'il fait 3 minutes ou 5 minutes. Regardez combien d'élèves peuvent utiliser deux latines pendant 15 minutes. C'est dramatique. Les enseignants rentrent. Ils vont dans des maisons, des habits d'à côté pour se mettre à l'aise. Nous sommes obligés. C'est la seule alternative que nous avons pour le moment. Chaque année dans le monde, 700 000 enfants meurent de diarrhée causée par l'eau non potable et les mauvaises conditions d'hygiène. Ceci est dû essentiellement au fait que 40% de la population mondiale n'ont pas accès à des installations sanitaires. Ceci est tout autant vrai dans la capitale économique du Bénin. Ici, les latrines ont besoin de faire leurs toilettes. Cotonou, dans un quartier huppé de la ville, nous faisons une descente dans le collège d'enseignement public où les enfants de cette communauté sont enseignés. Aujourd'hui, c'est jour de salubrité. Faisons un petit tour alors du côté des toilettes. Ces latrines n'ont pas fait leurs toilettes depuis des lustres. Des latrines. Non, on se prendrait pour une forêt. On n'est pas dans une infrastructure sanitaire là. Non, 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 non. Ne dites pas que vous avez pris ça dans une école béninoise. On n'a pas de toilettes là où on peut se mettre à l'aise. Quand on a besoin, quand on me prend, je rentre carrément à la maison. Avant le départ de notre équipe de reportage, les responsables du collège ont fait appel aux vidangeurs pour montrer leur volonté à mettre les apprenants dans de meilleures conditions d'hygiène. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Les élèves s'adressent aux autorités du pays. Je voudrais dire aux autorités de nous aider à avoir des toilettes pour les garçons à part et pour les filles à part. Je voudrais demander des tests d'application pour qu'on aille des toilettes des filles et des garçons dans mon collège. S'il vous plaît, prenez les tests d'application pour qu'on puisse respecter la loi sur l'hygiène au bénin. Seulement 43% des élèves vont régulièrement aux toilettes tous les jours. 48,5% ne s'y rendent que lorsqu'ils ne peuvent pas faire autrement et 7,2% disent ne jamais les utiliser. Le lieu public le plus fréquenté par les apprenants, c'est l'école. Ils y passent les deux tiers de leur temps éveillé. La loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 porte sur l'hygiène publique en République du Bénin. Quel en est l'état des lieux ? La réponse dans ce reportage. Au Bénin, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. L'article 2 du deuxième chapitre de la loi sur l'hygiène en République du Bénin stipule que la présente loi s'applique, entre autres, à l'hygiène des établissements des différents ordres d'enseignement et des établissements sanitaires. Cette loi permet de faire des avancées parce que d'abord ça offre un cadre légal plus actuel à nos actions, que ce soit des actions de plaidoyer ou des actions d'accompagnement des investissements pour les services d'assainissement de base et d'hygiène. Le code qui était en vigueur était devenu caduc. Il datait de 1997. Depuis, avec la décentralisation, des compétences ont été transférées aux communes. La nouvelle loi en tient compte. Cette loi prend tous les aspects qui concernent l'hygiène, que ce soit les morgues, les cimetières, tous les aspects d'hygiène hospitalière, en ville, dans les domiciles. C'est tous les aspects pour le bien-être de la population béninoise. Pour les filles, la mise en application de la loi permettrait de leur mettre à disposition en milieu scolaire des toilettes sexo-spécifiques. Ce sont des toilettes séparées pour les filles, toilettes pour les filles et toilettes pour les garçons. Voilà ce qu'on entend par sexo-spécifique. Et il faut même aller jusqu'à des toilettes handi-spécifiques, parce que les handicapés sont également dans le milieu. Lorsque nous parlons de toilettes sexo-spécifiques, il y a plusieurs modèles qui sont, n'est-ce pas, vulgarisés, qui sont promus, et dont les autorités peuvent s'en informer et intégrer dans les projets de réalisation d'infrastructures scolaires. Voici un produit sans pourcentaire qui répond aux besoins spécifiques des dames. Désirez-vous une poitrine ferme et des fesses toniques et belles? Nous vous proposons le beurre d'acquis. Avec ses propriétés naturelles, le beurre d'acquis saura combler vos attentes. Le beurre d'acquis est une merveille de la nature. Passez votre commande en un clic sur le www.planeteterreaterre.com ou sur notre page Facebook 100% Terre ou encore en composant le plus 229 97 08 95 14 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Nous continuons avec notre dossier sur la loi portant hygiène en République du Bénin. Ce nouveau test riche de 197 articles est la version actualisée de la loi 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique en République du Bénin. Elle tient compte des nouveaux enjeux en matière de santé publique et d'amélioration du cadre de vie des populations. Le travail d'élaboration des tests d'application parlant de degrés et arrêtés a démarré au ministère de la Santé. Un point a été fait du nombre de tests auxquels renvoie la loi. Après cela, tous les ministères concernés, y compris le ministère du cadre de vie et même le ministère de l'Intérieur concernant la police environnementale et la police sanitaire qui ont été fusionnés, doivent valider le travail et passer à leur adoption. Une loi n'est entièrement applicable que lorsque ces tests d'application sont pris. Le CANEA, cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement, soupire après les décrets et arrêter pour sa mise en application. Les tests d'application, leur rôle, c'est de préciser, de détailler certaines dispositions de la loi. Et en l'absence de ces tests d'application, qui sont pour la plupart des décrets ou des arrêtés, il est difficile aux acteurs concernés de pouvoir mettre en œuvre les dispositions de la loi. C'est pour cela qu'ils urgent que les tests d'application soient pris pour que les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la loi puissent mettre en œuvre cette loi de façon à respecter, n'est-ce pas, les dispositions de cette loi. Nous avons la chance que ça bouge. C'est le rythme qui pose problème. Au niveau de la présidence de la République, il y a un comité qui a été mis sur pied pour que les tests d'application de la loi votée en 2022 puissent être pris avant la fin de l'année. Les autorités, chacun à son niveau, pour favoriser la prise de ces tests, je les exhorte à ne pas traîner les pas. Je vais lancer un appel aux autorités locales. Le Gauleau leur revient. La loi est là, c'est vrai, mais c'est à eux de veiller à l'application de la loi. Et elles ne s'en rendent pas compte. Je vous le dis, la loi, elles pensent que c'est une affaire du ministère de la Santé, du ministère du cadre de vie. Elles ont une grande responsabilité, les autorités locales, je veux dire, à mettre en place les infrastructures, le minimum à la disposition des peuples, et à avoir un œil sur ce qui se passe dans les écoles. Passons à présent à l'astuce écolo de cette édition. Vous voulez fertiliser vous-même vos plantes sans effort ? L'astuce est d'utiliser l'eau de cuisson de vos légumes. C'est un agréable et véritable engrais naturel, gratuit, pour vos plantes, et en plus, écologique. Gardez l'eau de cuisson de vos légumes et utilisez-la pour arroser les plantes intérieures ou celles de votre terrasse ou balcon. Économisez ainsi de l'eau. L'avantage de cette astuce est que les nutriments contenus dans cette eau de cuisson fertilisent vos plantes. Vous remarquerez que leur couleur est plus verte. Vos plantes vont abourrer cet aspect luisant qui révèle leur bonne santé. Attendez que l'eau de cuisson ait refroidie avant d'arroser vos plantes. Cela est sans doute évident, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez aussi désormais le rendez-vous du journal télévisé en langue nationale fondée sur Planète Terre à Terre TV. Si vous avez manqué le JT Fonds de ce mercredi 5 avril, vous pouvez à nouveau le suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur Youtube. Et www.planeteterreàterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada